Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur Mutant Gears 0. Alors, ce jeu c'est un genre de XCOM si vous voulez. C'est un jeu un peu d'action, stratégie, on va devoir placer ses unités, les ennemis vont placer leurs unités et au tour par tour on va devoir faire des actions, se protéger, se soigner, attaquer, etc. Je débute sur le jeu, là on va faire une petite découverte. Alors pourquoi je joue à ce jeu ? Tout simplement parce que jusqu'au 22 août, ce jeu est gratuit sur l'Epic Store. Donc j'essaye de... c'est vrai que j'ai pris un peu de retard mais là vous avez l'occasion de l'avoir gratuitement. Il est sorti l'année dernière, il coûte une quarantaine d'euros mais voilà, il est gratuit en ce moment, entièrement gratuit. Donc c'était l'occasion de vous faire une vidéo dessus. Et bien écoutez, on va tout de suite commencer. Alors je sais, j'avais déjà lu quelques tests sur ce jeu et je sais que ce jeu est extrêmement difficile. Donc moi je vais partir en normal. Alors vous, vous pouvez partir en difficile si ça vous tente. Mais je sais que ce jeu est très 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 dur apparemment donc on va jouer en normal. Et bien écoutez, on va commencer. Alors vous avez différentes options, vous voyez un, difficile, je vous montre, et extrême. Bon, on n'est pas taré à ce point là, on va y aller en normal. Et je vous laisse la cinématique. C'est un autre jour, un autre mission risquant pour l'Arc. Vous savez, je me demande, Tux, pourquoi tu es là ? Et... Vous savez pourquoi. L'arc'est de l'eau de l'eau est encore cassé et Hammond dit qu'il a besoin de plus de scrap pour fixer. Alors comme vous pouvez le voir les amis, là j'ai deux personnages. Alors je ne sais pas du tout comment on se déplace. Ah oui, donc, bien sûr, il faut aller dans Command. Parce que là, vous devinez les amis que là, j'ai les touches inversées. Donc aller à droite, D, aller à gauche, Q, avancer, Z. Voilà. Vous regardez. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux. Je ne peux pas récupérer les champignons. Ah oui les amis, pour l'instant la DA est plutôt assez sympa. Donc on va continuer, j'essaie de regarder s'il n'y a pas. Alors, il y a eu Zéro tuto les amis, donc c'est pour ça que là j'y vais un peu en mode découverte. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc je pense que c'est le premier ennemi auquel on doit faire face. Écoutez, on va mettre le canard juste là, on se cache et on tend une embuscade. Le combat se déroule tour par tour, chaque tracker a droit à deux points d'action par tour. Très simple. Certaines actions, comme le fait de tirer, de lancer des objets ou de sprinter, mettent un terme à votre tour lorsque vous les utilisez. Alors, maintenant, il faut pivoter la caméra, très bien. Donc là il y a un ennemi ici. Active, visite, n'est-il, il fait engager le combat. D'accord, si on se rapproche trop, on peut se faire repérer. Donc moi, je décide de faire ça. Alors ça, tirer, 50% de chance. Vous voyez, c'est vraiment comme XCOM. Si je décide de les tirer dessus, j'ai 75% de chance d'y arriver. Écoutez, on va tenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, bon, classique, on peut se mettre derrière les abris. On peut contourner les ennemis, bien sûr. Ça, c'est toujours cool. Alors écoutez, on va activer. Et on va tirer. 75% de chance encore. Ah! Je suis la mort de la mort, 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 l'enfant. Tu es venu ? Je n'ai jamais vu des ghouls comme ça au sud avant. Ils sont plus près de l'arc tous les jours. C'est quelque chose qui se passe pour moi. Carbonisateur. C'est un mode d'armes. Donc on va pouvoir modder ces armes pour les rendre beaucoup plus puissantes. Alors, je ne sais pas du tout comment on revient en mode... Alors les amis, ça, je ne sais pas du tout comment on revient en mode normal. Ah, voilà, ça va être ça. Ok, spread out. Ok, repartez-moi. Spread out. Hé les gars, venez. Alors, juste deux secondes les amis, je regarde les commandes. Alors, je regarde parce que j'ai eu aucun... Alors, voilà, c'est table, c'est tout simplement, c'est table. C'est table pour faire ça. Et on va virer la perçue de la zone sur Q. On va mettre ça. Hop, voilà. Ça regarde. Oui, alors, je vous montre, c'est très simple. On fait table et on prend l'autre personnage. Hop. Et voilà, et on retourne voir notre pote. Hop, voilà. Voilà. Là, il y a encore des ennemis. Donc on va avancer doucement. Crâne rouge. L'ennemi signalé par un crâne rouge sont trop puissants pour votre groupe et vous tueront. Et fitez les ennemis signalés par un crâne rouge et explorez les zones pour trouver des adversaires qu'on respondent à votre niveau. On va écouter. On se met en mode ninja. Et on va repasser très rare. Oui, c'était niveau 55. Donc là, les amis, moi, je suis niveau 1. Écoutez, on est passé sans s'encombre. On va se la jouer en mode ninja. Et on a fini la première zone. Et, euh, tout simplement, on continue. Nous voilà dans la nouvelle zone. Alors, on va avancer tranquillement. Alors, j'essaie de trouver des petits objets cachés. Donc, pour le moment, les cartes ont l'air relativement sous forme de couloir. Donc là-bas, oui, il y a de la ferraille. Le camp site. Alors, est-ce qu'il y a, alors je suis vraiment désolé les amis, je vais regarder, est-ce qu'il y a une touche zoom, ça pourrait être sympa de zoomer. Alors, embuscade, aperçu de la zone, choix du personnage, puis foutez la caméra, position, tirer, lancer, soigner, non, il n'y a pas de zoom. C'est dommage. J'aurais aimé avoir un petit zoom. Ça aurait été plus immersif, je trouve. Ah, là, il y a un kit de soins. Oui, il faut vraiment regarder un peu partout. Écoutez, on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Alors là, le texte disait tout simplement que vous pouvez la jouer à la bourrin, bien entendu, mais on peut aussi la jouer en mode totalement furtif, comme on a fait tout à l'heure. En utilisant, par exemple, l'arbalète. Alors, je pense que le cochon, le cochon sanglier, lui, il a une arme à feu, genre fusil à canonciller. Et avec l'arbalète, je pense que c'est beaucoup mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va... On va cacher le sanglier. On va le mettre ici. On sépare. Et on va y aller avec le canard. Parce que le canard, lui, il a, bien sûr, l'arbalète qui lui permet... Alors... Qui lui permet de tuer des ennemis sans que les autres s'en rendent compte. Donc, c'est assez cool. Toujours le problème des touches. Donc là, c'est réglé. Donc, on va y aller discrètement. On pourrait grimper ici. Et on va essayer... On va aller par là-bas. Il y a un autre ennemi qui est là. Donc, on va se battre ici. Et on va tout simplement attendre que cette goule revienne. Et comme ça, on va pouvoir la tuer tranquillement. Voilà. Elle arrive, les amis. Donc là, on n'a pas eu le temps d'attendre trop longtemps. Embuscade. Là, je ne me suis toujours pas fait repérer. Donc, c'est parfait. Allez, on croise les doigts. Il faut que ça passe. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas comme XCOM. Pour ceux qui ne savent pas, XCOM, c'est le même genre de jeu, si vous voulez. Il est beaucoup plus moderne. Enfin, moderne. Pour que vous avez des armes futuristes, etc. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, quand vous avez 75% de chance, même quand vous avez 90% de chance dans XCOM, vous ratez. C'est un peu le truc un peu troll du jeu. Alors ici, ça a l'air d'être respecté les pourcentages. Un autre qui bite les doigts. Donc là, c'est passé. Petit level up. Quand l'équipage de tracker gagne des niveaux, chaque mutant gagne des points de mutation. Les points de mutation peuvent faire vir à débloquer des mutations de combat ou améliorer des caractéristiques telles que la santé. Ah oui, j'ai carrément des ailes. Alors, appui sur C. Les mutations peuvent être majeures ou mineures, passives. Vous pouvez utiliser qu'une seule dans chaque sexe. Ok. Mystique d'actéristique permanent et s'applique toujours quelque chose. Dans des combats, vous pouvez modifier. Très bien. Donc là, j'ai... Améliore la santé. Bah écoutez... Bah ça coûte 4 points. Bon, on va quand même prendre la santé. C'est toujours bien d'avoir un peu plus de santé. Et le canard. Alors, soit c'est de la santé, soit c'est ça. 100% de chance de coup critique. Augmente vos chances de coup critique. Ce qui vous permet de faire exploser la tête d'un ami, suffisamment. D'accord. Ça réduit. 25% de précision en moins. Donc là, c'est quand même beaucoup 25% de précision en moins. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup ça, les amis. Ça, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas que ça veille le coup. On va se mettre un point de santé aussi en plus. Donc, on continue. Alors là, il reste deux ennemis. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, pas d'autres ennemis. Bingo ! Maintenant, pour le fun stuff. Un trombon. Donc ça, on va le donner à notre ami, le sanglier. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que là, on va se planquer derrière un arbre, si possible. Genre cet arbre-là. On va prendre le sanglier. On va aller dans son inventaire. Ici, ça fait 5, 8. On peut voir la différence. Donc là, j'ai moins de dégâts crit, moins de munitions. Ça a l'air un peu moins bien. Ça fait un peu plus de dégâts. Ça n'a pas de crit du tout. Ça a l'air un peu mieux. Écoutez, on met ça. Ça n'a pas l'air terrible, en fait. Bon, écoutez, on s'en fiche. On va tester, de toute manière. Et on va se déplacer. Tranquillement. On va se mettre là. Au cas où, si lui, il rate son tir, en fait. Comme ça, on sera bien. Ou peut-être, on pourrait le mettre en hauteur. Peut-être, on va le mettre en hauteur. Oula. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu de stratégie. Vous allez devoir placer vos unités. Et là, on a encore, bien sûr, qu'au début du jeu, bien entendu. Mais quand vous allez avancer, les ennemis sont beaucoup plus puissants. Ils pourront quasiment vous tuer. Ou vous one-shotez, non ? Alors, on active le mod. Et on tire. Vous voyez, j'ai 100%. Là, je suis hors de portée. Donc là, c'est parfait. Alors, bien sûr, je ne voulais pas faire ça du tout. Je ne voulais pas faire ça du tout. Alors, attendez, les amis. Je ne voulais pas faire ça du tout. Hop. Alors, ça, c'est galère la caméra. On va lui tirer dessus. Tirer. Wow. J'ai failli fail, mais c'est passé. Une petite grenade. La ferraille. Et je pense l'objectif. Non. Un artefact récupéré. Une petite radio qui faisait open artefact pour acheter des améliorations dans l'arche. Très bien. Regardez cette beauté. Les anciens ont gardé beaucoup de gouttes en arrière. Mais une fois en un moment, vous voyez quelque chose comme ça. Je me souviens de ce que ces boutons sont pour. Je ne le toucherais pas si je l'étais toi. Je ne me disais pas. Laissez les boutons. Qu'est-ce que c'est ton but ? C'est une bombe, bien sûr ? Ils l'ont appelé une boxe de boum. Touche ce bouton rouge. Et ça se passe boum. N'oubliez pas que vous ne savez pas ce qu'il y a de la merde. On va l'envoyer à l'arche et montrer à l'arche. Pouvez-le ce qu'il est worth sur le marché blanc. Alors, attendez. C'est... En fait, les amis, je pense que je vais garder mes points. Non, je vais garder mes points parce qu'on va garder mes points. On continue. Alors, je pense que là, je vous ai montré... Alors, j'étais juste un petit aperçu. On a fait le début du jeu ensemble. Et je voulais vous montrer à quoi ressemble le jeu. Alors, c'est... Pour ceux qui adorent la stratégie et tout ça, je pense que le jeu est assez cool. Il est plutôt joli. Donc, il est gratuit, je le rappelle. Donc, vous pouvez le tester. Vous avez jusqu'au 22 août, je le rappelle. Pour le télécharger sur l'Epic Store. Il est entièrement gratuit. Donc, voilà. Si ça vous plaît, vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Bien sûr, le monde finit. Vous l'avez fait pour nous. Quand l'eau est éclatée, vous n'avez dit rien. Quand la plague est éclatée, vous n'avez fait rien. Quand les nuques ont éclaté, vous n'avez fait rien. Au moins, c'est ce que le Édoueur dit. Mais, je vous le dis, vous êtes heureux de savoir que, en plus de vos erreurs, la vie reste. Dans un petit déjeuner, en haut sur une rivière, les gens vivent et vivent. On l'appelle l'Arc. L'Arc est l'un des dernières éclatées de l'avenir. Elle est l'île dans un écien de chaos. Dans ces bâtons, nous 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 aiderons à créer une nouvelle civilisation sur les ruines de l'ancienne. Avec la guidance de notre leader, l'Élder. L'Élder nous dit qu'on est safe, tant qu'on ne viendra jamais. Parce qu'en dehors de ces bâtons, il y a la zone, la plus arréviée de l'éterie. Unceur de graves à travers le planet, accompagné par votre déjeuner, des brashmises de votre hubris et de l'arrogance. Ce que l'Élder ne veut pas dire, c'est que nos appels d'eau et de l'eau sont violent-il dépensée. C'est pour ça qu'il s'applique sur les Stalkers, les adventurers qui ont abandoné l'arc, exploré la zone et s'applique pour des ressources précieuses. Les Stalkers sont assez difficiles pour résoudre les rots et ils ont les smarts et les pouvoirs de l'armée pour garder la zone à la base. Les Stalkers doivent être plus que les humains. C'est moi, Mr. More-Than-Human, a.k.a. un mutant. J'ai l'air bizarre pour toi, mais hey, tu as l'air bizarre pour moi. Donc, si les Stalkers reviennent de la zone à la vie, l'arc survient un autre jour. Si les Stalkers ne reviennent pas, l'histoire de l'homme sera perdue pour toujours. Au moins, c'est ce que l'Elder dit. Au moins, c'est ce que ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors les amis, on est arrivé à l'arche, je voulais vous montrer le début du jeu. Je pense que là vous avez vu quasiment tout le gameplay du jeu. Alors bien sûr après vous aurez des grenades, différents pouvoirs, etc. Donc vos personnages vont s'étoffer, vous aurez beaucoup plus d'armes, etc. Et voilà, vous allez faire des missions. L'histoire a l'air assez sympa, vous voyez tous les dialogues sont entièrement doublés. Donc c'est vraiment ultra cool. L'ambiance, bon en post-apo c'est assez classique, mais moi j'adore cette ambiance là. Donc je vais continuer. Je pense que je vous ferai peut-être d'autres vidéos si je trouve des moments vraiment assez intenses à vous montrer. Ou peut-être tout simplement un peu plus loin dans la partie pour vous montrer des combats où là on a plus de choix, plus d'armes, tout ça. Sur ce, je vais vous laisser les amis, je vais continuer. Pour ceux à qui ça intéresse, je le répète, vous allez sur l'Explique Store, il est gratuit jusqu'au 22 août. Et comme ça vous pouvez le tester, voir si ça vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis et passez une bonne journée. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501